nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite on va clôturer la semaine par cette émission mesdames et messieurs à toutes et à tous merci de faire confiance à à congo beuse c'est parti donc pour la grande tribune de ce vendredi nous allons donc nous atteler sur les questions d'actualité mais particulièrement on va s'atteler sur comme vous le savez l'actualité est dominée par le processus électoral qui est en cours voilà l'actualité reste dominée notamment par ces nouvelles assemblées nationale encourage la sénie à prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter le délai constitutionnel et puis cette interview de dénicadima jeune afrique il dit je cite le casse orientale est une province majoritairement rurale ils ont beaucoup de centres d'inscription pour le pour leurs infrastructures pour leurs infrastructures pour que nous puissions justement regrouper les gens ça c'est dénicadima qui ajoute que nous ne sommes pas dans la logique du glissement personnellement j'ai hâte d'en finir il a également ajouté pour dire et que ben voilà le glissement n'est pas conditionnel si à glissement les conséquences seront donc incalculable autre nouvelle état de siège n'est pas mon invention je suis allé voir mes frères de lituri et cette idée m'a été donnée ça c'est le président qui s'est dit devant les notables de la grande orientale en ajoutant je cite le régime kagamé rêve debout lorsqu'il pense dominer la rdc c'est l'histoire d'une grenouille qui se veut faire grosse que le bœuf à cette occasion les leaders de la grande orientale lui ont remis 100 mille dollars de caution pour la présidentielle prévue en 2023 voilà mesdames et messieurs voici les quelques lignes d'actualité que nous avons pu collecter ce matin nous parlons de deux sujets d'actualité comme je l'ai dit d'entrée de jeu premièrement nous parlons de de cette question du processus électoral est ce que les glissements est il constitutionnel deuxièmement le social cette grande sociale que nous connaissons aujourd'hui en rdc particulièrement dont on ira toutes les provinces sont ne sont aucune province d'épargné par cette hausse des produits des denrées alimentaires quelles sont les causes de cela d'où vient le problème qu'on puisse comprendre ça certains pensent parlent de mégestion selon dans un cas de mégestion voilà on va essayer de comprendre parce que nous sommes assez suivis on va comprendre je suis avec deux invités monsieur mike hardy diana qui est analyste politique indépendant monsieur mike hardy diana bonjour merci de votre présence parmi nous bonjour dan merci aussi pour l'invitation bonjour également à mon co débatteur ou les co débatteurs parce qu'il y a l'autre qui arrive et surtout à la grande équipe derrière et aux téléspectateurs merci beaucoup monsieur diana maître christian inganguet il devient de nos fidèles invités merci beaucoup maître christian bonjour bonjour monsieur dan je vous dois une fière chandelle pour cette seconde opportunité de participer à ces débats républicains et je voudrais également saluer mon co débatteur monsieur diana que je connais parfaitement bien un intellectuel de haute facture tout à fait si bon ensemble nous allons n'est ce pas débriefer l'actualité et pour l'intérêt de la république merci beaucoup l'actualité comme je l'ai dit c'est notamment le processus électoral et ce puis cette grande une sociale que nous observons dans tout le pays mais avant qu'on aborde ces deux thématiques mais monsieur mike est ce que vous avez une question d'actualité ou un biscuit que vous souhaitez généralement c'est pas dans ma religion les biscuits et autres j'en ai pas la culture quand je viens dans une émission je préfère répondre aux questions que d'apporter des histoires de mon escarcelle je crois que je veux m'atteler aux questions au sujet tel que édité par la production merci beaucoup maître et de votre côté oui je quand même un petit biscuit c'est je voudrais ici interpeller le le patron de l'esprit de la sécurité de la ville de kinshasa le général sylvano casson ou parce que je venais moi même de vivre un cas de bavure policière dans le rue de kinshasa où un motocycliste s'est fait chicoter fouetté par un policier de roulage sa moto arrachée et j'ai vu également un chauffeur être fouetté et ça son véhicule a été le policier ont par fox accédé dans son véhicule ce qui est un fait construit un fait infractionnel n'est-ce pas sévèrement puni par la loi c'est un cas de violation de domicile et le fouet qu'a reçu n'est ce pas ces motocyclistes je me pose la question c'est une violation de droits des normes je pose la question sommes-nous encore à l'époque de coloniale allais-je dire où le belge fouetté n'est ce pas nos ancêtres ou nos pères c'est la question que je suis en train de me poser les générales doit n'est ce pas rappeler à l'ordre ces policiers de roulage s'il faut interpeller un chauffeur ou un motocycliste cycliste qui a violé le code de la route il faut tout simplement le faire avec beaucoup de manières et lui demander calmement de présenter ses documents au lieu de commettre des actes en violation n'est ce pas de droits de l'homme alors que nous sommes dans un état véritablement de droits c'est inacceptable il faut que ça change merci beaucoup maître christian ingangue et donc on va aborder notre première thématique du jour est ce que le glissement est-il constitutionnel cette question en tout cas il est c'est une question que beaucoup de gens se posent d'ailleurs sur sur l'époque il ya ces ping-pong un peu entre chefs d'institution est ce que on commence à penser à justement à ce glissement est ce que justement si on y arrive c'est constitutionnel c'est prévu par la loi mettre monsieur hardy mike votre point de vue sur cette thématique je crois qu'il faut lever l'équivoque dans l'entrée de jeu la question du glissement n'est pas constitutionnel et le glissement n'a jamais été constitutionnel parce que j'ai l'habitude de le dire aux gens s'il ya des impératifs d'ordre constitutionnel il ya l'organisation des élections parce que des élections tiennent lieu également l'équilibre des institutions et de la marche de la république ce que pour poser les actes en tant que en tant que dirigeant en tant que mandataire il ya deux notions qui entrent en compte je crois que les avocats nous diront mieux il ya la notion de la légitimité de la légalité et le deux ne peuvent intervenir que quand vous avez mandat qui tue est aujourd'hui le mode choisi par non seulement le monde actuellement et la rdc n'est pas en reste c'est l'élection et vous verrez que la constitution a fait un effort de pouvoir établir de deadline mais aussi prendre quelques mesures d'ordre conserve conservatoire en gros faudra déjà les vélés qui va faut dire aux gens que le glissement n'a jamais été ne sera jamais constitutionnel le glissement n'a jamais n'a jamais été n'est jamais constitutionnel faut se le dire maintenant de justesse à quel moment intervient les possibilités encore les velléités d'un glissement c'est un peu pardon je parlais du contexte congolais c'est que le caractère contraignant dans les dépenses de l'état au sujet des élections semblent battre encore de l'aile là vous êtes dans une question d'autres sociales mais si nous restons dans les textes non je vous dis que dans les textes à moins qu'ils ont mes contredisent ici je ne suis pas sûr je peux mettre ma main à couper on la coupera que dites-vous de cet insiste que le président reste en fonction jusqu'à l'élection à l'installation du président nouvellement élu parce que après l'élection des manières administratives il y a eu une période de transition pour éviter de laisser un vide c'est une mesure d'accompagnement danne cette même constitution vous dit que vous donne les délais et les timings donc on est dans lesquels on doit organiser les élections puis vous dit mais ces derniers restent quand même en fonction jusqu'à l'installation la notion de l'installation suppose qu'il ya une phase transitoire où le chose doit se faire c'est à dire il ya cette passation là il ya ce passage de flambeaux et pendant cette période la cellule a continué à expédier les affaires courantes jusqu'à celle là prennent la plénitude du pouvoir mais qu'on prend de vous à cette à cet arrêt de la cour de 2015 qui a qui a autorisé le pouvoir le sait c'est là où c'est là où maintenant je quand même c'est pas c'est pas contre maître christian mais c'est là où mon désamour avec les hommes de droit intervient c'est à ces niveaux là que j'arrête d'aimer les hommes de droit jouer avec les susceptibilités de texte et appelle ça parfois interprétation bon je leur laisse à chacun sa science mais en gros la cour s'est reposé justement sur ses dispositions pour justifier un flou un flou n'est d'un mécanisme pas juridique mais politique c'est ce que je voulais expliquer dans ma deuxième intervention à l'époque le pouvoir en place c'est les raisons c'est lesquels laissez moi je vous dire on va comprendre à quel niveau on arrive à ces niveaux là l'élection j'ai l'habitude de dire aux gens est un mécanisme politique l'indépendance de la cennie est un peu comme l'indépendance de l'être humain on a l'indépendance mais on n'a pas le libre arbitre tout ce qui sort de l'homme ou tout ce que l'homme pose comme acte est le fruit de l'accumulation de ses expériences de ses vécus cette cennie là au delà de son indépendance dans la gestion cette cennie est à la limite dépendant de l'appareil étatique la cennie ne produit pas de fond la cennie dépend de l'assemblée nationale pour la législation cette cennie là dépend de chaque institution notamment de la paix du pouvoir judiciaire vous verrez que chaque entité du pouvoir dans la trilogie de la séparation a une forme de pouvoir ou d'influence sur l'action de la cennie on commence par le pouvoir exécutif qui doit donner le moyen le pouvoir législatif pour pouvoir légiférer donner à cette cennie là son arsenal juridique pour pouvoir fonctionner et le pouvoir judiciaire pour pouvoir valider les actes posés par la cennie dès lors qu'on est malade à ces niveaux là cette cennie là ne peut rien dit dès lors je vous l'explique je vous l'explique autrement je prends le contexte actuel de la cennie savez tout le monde est en train tiré sur la cennie mais allons dans l'étude comparative quand on a eu une cennie qui jusqu'à aujourd'hui doit organiser les élections avec une cartographie remodelée avec 4717 centres des plus que les élections de 2018 avec des enjeux parfois d'ordre sécuritaire bien plus que les élections de 2018 alors que en termes de budget cette cennie là jusqu'aujourd'hui n'a qu'entre ses mains 400 millions alors que la cennie d'avant avait 1.8 milliard plus loin encore un premier pour l'ensemble des opérations là on est en cours plus loin encore j'ai dit aux gens ici l'option de pouvoir coupler le travail de la cennie au travail de l'onib est un élément très dangereux là on a là c'est là c'est très clair mais c'est vrai qu'on reste sur cet aspect de glissement mais au cas où on ne peut pas organiser les élections il ya un cas de force c'est ce que je vous explique et c'est là de intervient la dimension politique la dimension politique c'est quoi la politique est loin du prisme juridique le prisme juridique c'est quoi c'est ça doit être fait en recédant ce qui doit être fait j'ai envie de dire mais ce sont des idéalistes alors que le prisme politique c'est le réalisme en fait on se rend compte que finalement on est en difficulté de faire ce pourquoi on a inscrit dans la construction ce pourquoi on s'est engagé trouvant un compromis la politique a pris l'habitude et généralement marche avec l'habitude du compromis c'est à ces niveaux là maintenant que le bas blesse comment pouvoir corriger cette culture là du contre non c'est dans l'exigence et le caractère contraignant qu'est ce qu'il faut faire il a déjà été dégagé on est d'accord que l'arrêt rendu en 2015 gelé la loi c'est évident c'est évident la question est très claire d'accord c'est à dire on serait posé sur une disposition pour l'interprétation et sortir cette interprétation de son contexte c'est à ce niveau là que moi le désamour avec les hommes de droit intervient merci beaucoup monsieur mike ardi diana maître christian votre point de vue le glissement selon vous est-il constitutionnel s'il faut que l'on fasse une interprétation stricte de la constitution l'on peut n'est ce pas déduire que le glissement n'est pas constitutionnel vous parlez s'il faut qu'on fasse une interprétation stricte de la constitution donc l'églissement n'est pas constitutionnel non j'ai dit l'interprétation stricte ça veut dire telle que la constitution n'est ce pas et l'orthodoxie l'esprit de l'esprit de la constitution il n'y a pas de glissement prévu dans le texte l'article 70 alinéa 2 consacre le principe de la continuité fonctionnelle lorsqu'il ya orguez après l'organisation des élections c'est dire nous sommes dans un contexte où il ya eu élection dans cette période transitoire n'est ce pas attendant que le président élu entre en fonction c'est lui qui est sortant reste là pour continuer à gérer la république dont la cour avait raison ça avait raison la réunion j'en viens la beauté du droit réside dans les exceptions c'est là où on ne comprend pas les juristes c'est là où nous ne sommes pas compris les exceptions les droits voire au delà de la loi le droit il ya en droit il ya le principe est également les exceptions vous voyez et la beauté du droit réside dans les exceptions dans un droit constitutionnel congolais parmi les sources n'est ce pas de cette matière vous n'avez pas que la constitution vous avez également la loi vous avez la couture vous avez la jurisprudence vous avez la doctrine et ses sources viennent suppléer les lacunes de la constitution ici nous sommes dans un cas précis un cas de fox majeur un cas fortuit ou la cenni vous dit qu'elle est en cessation de paiement la cenni vous dit que la situation sécuritaire de l'est peut perturber les ponts déroulement ça c'est les politiques ça c'est les politiques qui disent la cenni n'est pas c'est pas le politique c'est un organe technique chargé n'est ce pas d'organiser les élections la cenni tient à l'organisation des élections cette année dit l'église n'est pas dans notre vocabulaire oui mais en même temps en même temps l'aspect de comment dire du fait que les élections peuvent hypothéguer c'est les politiques ils sont prononcés moi je suis vous donne j'ai suivi le président kadima qui a dit que la situation sécuritaire de l'est si elle ne voulu pas la cenni sera en du fugue ça va perturber l'enrôlement dans la troisième ère opérationnelle et la cenni sera tenté de recourir aux politiques pour voir comment solutionner ces problèmes j'ai entendu monsieur kadima les dire donc c'est ce que nous évoquons comme étant des cas fortuit mais ces cas fortuit là on nous l'avons également connu en 2016 où la cenni nous avait également évoqué des difficultés des contraintes l'ayant empêché au delà de toute bonne foi d'organiser les élections et en 2016 la majorité présidentielle conduite par le président le secrétaire permanent du pprd monsieur ramazani chadari avait saisi la cour en interprétation de l'article 70 alinéa 2 de la constitution et la cour interprétant cette disposition avait rendu un arrêt qui est une jurisprudence et cet arrêt dit que n'est ce pas pour éviter le vide juridique au sommet de l'état parce que le vide juridique n'existe pas en droit et assurer la continuité des services publics les présidents de la république qui est là reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu c'est un principe de c'est cet arrêt consacre le principe de la continuité fonctionnelle à l'absence des élections est ce que c'est d'arrêt les arrêts les a les arrêts de la cour peuvent ne sont pas attaquables sont absolu c'est ce qui est la constitution exécutoire on ne peut on ne peut on ne ne sont susceptibles d'aucun recours donc on ne peut pas revenir sur cet arrêt là il peut y avoir il n'est dit il peut y avoir par rapport à ces cas précis il peut y avoir réveillement jurispudentiel mais c'est réveillement jurispudentiel produira des effets pour l'avenir mais par rapport à ces cas précis cette question a déjà été réglé et consacre le principe de la continuité fonctionnelle en l'absence des élections qui est un principe c'est qu'il fait beaucoup de doctrinaires n'est ce pas un droit constitutionnel appui et que moi également j'appuie parce que on ne peut pas concevoir un vide juridique au sommet de l'état il faut que la continuité soit assurée voyez et la continuité des affaires de l'état ne peut être assurée que par le président n'est ce pas qui est le président n'est pas sortant qui est là en fonction il assure la continuité avec des missions claires ce point de vue n'est pas partagé par certains de vos collègues juristes qui disent justement que non après ce mandat après après les cinq ans s'il n'y a pas élection le président devrait normalement démissionner cet arrêt de la cour a été publié a été rendu en violation de la constitution et donc selon certains certains professionnels du droit cet arrêt de la cour viole la constitution le président en fonction doit normalement démissionner s'il n'y a pas d'élection il n'y a pas d'élection dans les délais ces juristes que vous disent que le président doit démissionner s'il n'y a pas élection d'où ils ont le soubassement de leurs allégations dans la constitution ils tirent leur soubassement de leurs allégations du fait qu'ils se basent sur le fait qui est qui a empêchement selon eux il y a un empêchement en cas d'empêchement comment dire il y a une autre personne qui a le président du sénat qui assure les affaires courantes et dans un délai réagi est-ce que la non-organisation des élections est un cas d'empêchement ça c'est une question que nous que la non-organisation des élections fait partie des empêchements c'est juste c'est juste de comment dire c'est une subjectivité ceux qui pensent ainsi développe un raisonnement mais la constitution dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu monsieur dan je voudrais que vous me lissiez les temps de parler parce que c'est très technique j'ai commencé d'abord par poser le principe n'est ce pas oui je dis que si l'on fait une interprétation stricte la constitution et les glissements n'est pas constitutionnel ça c'est le principe je vous ai dit ensuite que en droit n'est ce pas il ya également des exceptions ouais vous voyez et ces exceptions là ok les tirons n'est ce pas de d'autres sources du droit constitutionnel à ce qu'on doit fonctionner vous n'avez pas que la constitution comme source vous avez également d'autres sources du droit notamment la jurisprudence quant à ce quant à c'est il y a un arrêt recons 262 qui est venu interpréter en 2016 à l'initiative des députés de la majorité présidentielle conduite par le secrétaire permanente que perdait monsieur ramazani chandari qui ont saisi la cour en interprétation d'accord de cette disposition et la cour a rendu un arrêt de principe que jusque là n'est pas ébranlé cet arrêt est là il n'y a même pas du revirement jurisprudentiel quant à c'est l'arrêt est là l'arrêt va faire aussi et cet arrêt consacre ce que j'appelle le principe de la continuité de l'état fonctionnel merci beaucoup en l'absence des élections dû à un cas fortuit si vous connaît la commissaire électorale nationale indépendante et c'est un point de vue qui partagent une doctrine que moi j'appuie monsieur mike ardidiana l'installation du nouveau président élu ça c'est l'article 70 ça dit si elle n'a pas de président élu là on respecte est-ce qu'on est on est on est on est on est on respecte vraiment l'esprit de la constitution je crois que dans l'esprit de la constitution cette disposition est une disposition complémentaire dans le sens où la constitution pose d'abord les jalons pour fixer le condition de l'organisation de l'élection et justement pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de vide pendant cette période transitoire la constitution prévoit ses dispositions pour des raisons sécuritaires disposition dit que justement il faut qu'il ya un président élu préalablement pour qu'il ya le président reste en fonction jusqu'à l'installation de ce que je dis vous dites le principe c'est le principe maintenant on nous parle de la question de l'exception mais moi j'ai quelques doutes méthodiques sur la dynamique de ces exceptions je prends un exemple je vous ai dit ici que quoi que l'on dise l'élection dans toute sa forme reste un mécanisme politique c'est lui qui est à la charge de la république c'est lui qui doit organiser donner le moyen pour l'organisation des élections occasionnant son départ peut trouver des mesures j'ai envie de dire trouver un moyen de contraindre le contexte qui rendra la tâche difficile à l'instance qui doit organiser les élections et enfin de contrôler des vraies raisons pour pouvoir les justifier exemple je suis dirigeant je suis à la fin de mon deuxième mandat je sais que je suis frappé de l'interdition de pouvoir me représenter à nouveau j'ai créé un contexte j'ai justifié par des questions conjoncturelles de l'économie et autres on peut pas organiser les élections en fin de compte et on veut s'asseoir sur une disposition assez temporaire comme cette disposition de la constitution l'article septembre septante pour pouvoir justifier un mandat échelonné à ces niveaux là c'est là où moi je dis que le contexte devient difficile et c'est là où intègre la notion de la subjectivité dans la décision et c'est là où moi je préfère laisser cette science là aux juristes j'ai dit je crois que cette dimension la porte légère du conflit pourquoi cette disposition cette manière de voir cette façon de donner le caractère élastique à cette disposition l'article septante peut servir des béquilles à des politiques véreux qui veut s'éterniser au pouvoir il n'a qu'à se servir de là une jurisprudence avec toute sa force de loi qu'elle a dit bon écoute on dit je reste jusqu'à l'élection à l'installation du nouveau président élu comme il n'y a pas d'élection je suis censé rester là c'est toute la complexité de ces débats là mais le fait que la thématique voulait que le congolais sache si le glissement est constitutionnel ou pas je crois que cette réponse là déjà été donné donc le glissement n'est pas dans l'esprit de la constitution et donc on est bien d'accord et donc on je suis aussi d'accord avec le risque quand il parle ce qui est important c'est peut-être de revenir sur cette disposition alors c'est là où je pourrais pour clarifier explicité parce que vous comme vous l'avez dit on peut sans les politiques peuvent s'en servir pour exactement maintenant là intervient la dimension de l'intelligence des hommes de droit pour pouvoir créer de garde des fous à mon sens pour éviter je donne un exemple par exemple jusqu'aujourd'hui est ce que vous savez que le doctrinaire ne sont jamais mis d'accord sur la dimension limitatif de mandat ce que dire que le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois en gros n'est pas très précis en termes des limitations de mandat contrairement aux autres constitutions notamment la disposition 22 de la déclaration de dépendance des états unis nul ne peut faire au delà des demandes là c'est clair c'est limitatif ça que dès lors que je fais un de deux mandats je sais que pour moi la présidentielle c'est fini ni maintenant ni peut-être dans la vie d'après là où je crois que je veux rentrer dans ce que j'ai l'habitude de dire c'est que le la législation congolaise est aidé et pour moi trempé dans une sorte de mimétisme en fait on a des dispositions tirés de gauche à droite qui à la limite près mérite d'être révisité et pour pouvoir clarifier parce que c'est comme je dis ici même l'élément que je viens d'évoquer ici sur la limitation de mandat selon la culture politique congolaise ces dispositions portent le germe du conflit qu'est ce que qu'est ce que vous auriez mais qu'est ce que nous aurions vous auriez aimé avoir à la place de non mais pourquoi pas une définition et une définition très claire comme les américains l'ont fait nul ne peut exercer au delà de deux mandats et par rapport aux élections je crois que à la limite près la thématique on l'a déjà conclu maintenant c'est s'il faut qu'on aille dans le fond c'est ce que j'étais en train d'expliquer ici la construction ne consacre pas le glissement mais le glissement est un fait c'est là où j'ai parlé du réalisme dans les compromis d'ordre politique et d'ailleurs je suis heureux que vous rappelez le discours du président la sénite à ce niveau à ce niveau à ce niveau pour que ce débat ne revienne plus jamais peut-être à l'avenir pensons à ceux qui viendront après nous qu'est ce qui s'il faut penser à la révision de la constitution de cet article en quels termes doit-on l'explicité selon vous dans ce cas à mon sens je crois que faudra faire de la non organisation des élections un cas d'empêchement selon vous c'est une idée à la va vite qui vient maintenant faisons de la non organisation des élections un empêchement un empêchement et moi je crois qu'il y aura une dimension pédagogique dans ça pourquoi parce que ça va contraindre ceux qui dirigent à pouvoir respecter la chronologie des décaissements pour l'organisation des élections quand on sait que qu'on l'organise ou pas on est censé laisser la place à un pouvoir transitoire pour pouvoir organiser les élections personne ne va s'en servir justement pour pouvoir s'éterniser ou s'éterniser au pouvoir pour raison d'ordre pédagogique faisons de la non organisation un cas d'empêchement merci beaucoup pour votre analyse maître christian gagné j'aime bien aussi votre votre façon d'analyser les faits d'interpréter les faits est ce que on peut est ce que vous pensez que cette disposition n'est pas suffisamment clair est ce que c'est il y a une sorte de flou autour de cet cet article comme l'a dit votre pour moi je pense que cette question a déjà été réglé vous savez j'étais en train de dire que nous n'avons pas que la constitution comme source du droit constitutionnel et d'autres sources qui viennent juste après ont pour n'est ce pas sont des natures à suppléer le vide qui existe dans la constitution j'étais en train de dire que le principe c'est celui de l'absence du glissement l'églissement n'est pas constitutionnel mais par rapport à des cas fortuit que nous connaissons actuellement la constitution n'en a rien dit raison pour laquelle la jurisprudence est venue régler cette question par cet arrêt de la cour rendue au mois de mai 2016 à l'initiative n'est ce pas saisie en interprétation par les députés de la majorité présidentielle à l'époque la question est réglée la question est déjà réglée définitivement réglée donc lorsque nous arriverons à l'échéance et que il n'y a pas élection suite aux contraintes qu'elle a signé un trait d'évoquer aujourd'hui l'on fera application de l'arrêt airconce de 162 rendu au mois de mai 2016 qui consacre le principe de la continuité fonctionnelle à l'absence des élections du à un cas fortuit votre codébatteur qui dit que certains politiques d'héros peuvent s'en servir pour se maintenir au pouvoir c'est un procès d'intention n'est ce pas que fait mon codébatteur vous n'êtes pas d'accord avec lui on parle d'un cas fortuit les cas fortuits par définition c'est un événement imprévisible c'est un événement imprévisible est-ce que l'on peut prévoir qui a prévu la guerre la guerre est arrivée personne n'a prévu la guerre déjà cet arrêt de la cour qui sème la division certains disent non d'autres disent oui est-ce qu'il y a-t-il pas moyen il y a-t-il pas moyen que nous puissions peut-être revenir sur les dispositions conditionnelles elles-mêmes qu'elles soient assez claires possibles pour qu'on ne puisse pas se sentir lésés qu'il y ait des gens qui se sentent lésés vous savez les gens se sentiront toujours lésés vous savez la justice lorsqu'il y a une décision du juge qui est rendu la partie succombante dit que le juge a mal dit le droit et la partie qui a gagné le procès dit que nous sommes dans un état de droit donc les hommes ont toujours du mal à se mettre d'accord vous voyez nous sommes dans un état de droit il revient seul à la cour d'interpréter la constitution et la cour l'a fait dans une situation qui n'a pas été prévue par la constitution on a connu un cas fortuit la CNI en 2016 a connu un cas fortuit un événement imprévisible de contraintes qui n'ont pas permis d'organiser des élections dans le délai et la cour constitutionnelle a rendu un arrêt motivé et elle a dit la majorité à l'époque à l'époque à l'époque l'opposition disait que le pouvoir est passé en force est passé en force nous allons organiser des marches pour que cet arrêt ne soit pas de politique moi je suis dans le droit je ne suis pas dans des considérations politiciennes moi je reste dans le texte et je trouve que cette question a déjà été réglée parce qu'il y a un arrêt n'est-ce pas de la cour de la matière vous savez le juriste ne se met pas toujours d'accord on a été tous à l'université 5 ans mais quand nous mettons la tauche nous sommes opposés devant la barre sur de même matière à prise à l'université mais nous sommes opposés donc le juriste le droit est une science humaine qui évolue par des réflexions donc c'est difficile c'est pas et ça c'est exact les droits évoluent par des réflexions les juristes ne se mettent pas toujours d'accord parce qu'ils sont appelés à réfléchir pour faire évoluer n'est-ce pas la science du droit d'accord merci beaucoup M. Christian juste une dernière intervention sur cet aspect comme le président en a dit s'il n'y a pas organisé des élections dans le délai les conséquences seront incalculables vous partagez ce point de vue bon je ne sais pas il a une carte que moi je n'ai pas maintenant pour pouvoir juger de la gravité des conséquences seulement je crois que pour des raisons de clarté mettons le point sur un élément essentiel parce que au regard de la thématique le glissement n'est pas constitutionnel mais le caractère réglementaire de l'acte intervient dans les compléments ou encore les exceptions évoquées ici parce que la décision de la cour à force de loi absolument et qu'aujourd'hui il devient un cas probant pour justifier ou encore pour combler un vide constaté autrefois évidemment c'est-à-dire dans le caractère réglementaire il y a beaucoup à redire et ça on le laisse aux juristes mais pour le congolais qui écoute ce que constitutionnellement dans l'esprit de la constitution il n'y a pas la notion du glissement ça c'est clair mais maintenant la question c'est pourquoi Nanga le dit et qui ça Kadima ben je crois que quand il parle de conséquences c'est comme je l'ai dit ici il a eu une cartographie un peu plus large que moi pour juger de la gravité de fait mais même à mon niveau je crois aussi que les conséquences seront très lourdes pourquoi cette CENI là aujourd'hui est vraiment sur la sellette cette CENI là a une responsabilité énorme dans ces contextes ici toujours la CENI a toujours une responsabilité je crois que Kadima en a plus au regard des enjeux actuels expliquez-vous au regard des enjeux j'ai l'habitude de le dire c'est une CENI qui fonctionne avec presque pas grand chose en termes de financement en termes de financement Kadima protège peut-être l'exécutif mais on peut le dire sans craindre d'être contredit cette CENI là jusqu'à aujourd'hui n'a touché que 400 millions de dollars américains et on ne connait même pas le budget si on ne connait pas le budget si le budget a été proposé autrefois à près de 800 millions rediscuté après au niveau de la commission interinstitutionnelle finance, budget et autres qu'on avait revu je crois à 670 quelques millions je n'ai pas de précision sur le chiffre mais en gros même les 400 millions dont on évoque ici la plupart de charges qui ont été données à la CENI c'est loin de sa rubrique et son style qui est la rubrique de l'opérationnalisation le fou persiste aussi à quel niveau ? au fait que la CENI elle-même pour ses opérations on doit normalement proposer un budget qui doit être pris en charge par l'exécutif même le mot de décaissement jusque là ce n'est pas public je vous contredis c'est faux c'est connu pourquoi cette CENI là vous dit régulièrement de manière subtile à chaque fois on fait non mais quand la CENI vous dit qu'on fait des économies vous pensez qu'il faut faire sans bonne pour qu'on vous l'explique non par rapport au décaissement au plan de décaissement pour chaque opération électorale par exemple il y a enrôlement il y a opération de cartographie toutes les étapes il fallait vérifier il y a toutes les étapes mais vérifier cette CENI a publié une feuille de route justement il y a la feuille de route de la CENI la feuille de route est là détaillée la feuille de route est là mais la feuille de route ne donne pas les plans de décaissement pour chaque opération les plans de décaissement c'est pas la CENI de décider comment décaisser c'est au trésor public qui est le grand technique non Dan laisse moi te le dire s'il vous plaît j'étais avec le directeur de communication de la CENI qui a organisé une émission il a dit pour le moment je ne peux pas me prononcer là dessus c'est une matière qui revient à qui de droit notamment au président de la CENI et à l'organe chargé oui mais parce que dans cette question là il y a beaucoup de subtilités le président de la CENI ne peut pas se prononcer pour dire les difficultés qu'il a en termes des financements mais laisse moi te donner un process quand tu parles du plan des décaissements le plan des décaissements c'est pas celui qui demande de pouvoir définir le plan des décaissements celui-là a juste besoin d'avoir l'effectivité de ce qu'il demande pour les différentes phases telles que définies dans sa feuille de route ok là on va évoluer on va évoluer je ne veux pas vous contraigner là dessus mais je vous convie aussi d'aller vous informer sur cette question je vais vous apporter une nuance allez-y quand vous avez un plan des décaissements ce n'est pas un plan des décaissements la CENI donne une feuille de route avec les différentes phases d'opérationnalisation est-ce que ça coûte ? le gouvernement qui est celui qui doit donner de l'argent en fonction de la feuille de route de la CENI trouver le moyen de pouvoir mettre à la disposition de la CENI ce qu'il faut pour respecter le délai la CENI ne peut pas je vous donne un autre exemple pour qu'on se comprenne parce que c'est moi le financier comment s'effectuent les dépenses au trésor public dans la chaîne financière c'est moi l'organe technique je propose je propose et si vous ne respectez pas vous avez lu les contraintes vous évoquez un terme le terme plan de décaissement que nous proposons le bénéficiaire ne propose pas un plan de décaissement c'est lui qui doit donner le plan vous êtes dans le terrain je suis l'organe technique c'est moi qui organise l'organe technique ne propose pas un plan de décaissement l'organe technique propose une feuille de route avec les phases d'opération bien déterminées est-ce que ça coûte celui qui vous donne l'argent doit le faire je vous donne pour qu'on se comprenne voilà la chaîne des dépenses la CENI engage auprès du trésor public via tout ce besoin celui-là doit recourir à ce qu'on appelle un DTO au niveau du ministère du budget avant le ministère de finances qui établit les autres pays et autorise le paiement la notion du DTO l'ordre les DTO c'est la disponibilité de fonds au niveau du trésor public on ne parle pas le même langage malheureusement on ne parle pas le même langage malheureusement vous êtes entré sur un terrain qui risque de vous faire perdre moi je voudrais un peu revenir sur cette question de plan de décaissement il y a une part de vérité je sais que monsieur Diane est en train de dire la CENI présente une feuille de route il revient au gouvernement de lui proposer comment il en ce qui concerne le plan de décaissement c'est le violon s'accorde entre le gouvernement et la CENI le violon doit s'accorder le gouvernement décaisse suivant n'est-ce pas une feuille de route présentée par la CENI mais on parle le même langage ils doivent s'accorder le violon ce n'est pas à l'initiative de la CENI le violon s'accorde entre le gouvernement et la CENI qui publie la feuille de route c'est la CENI qui publie la feuille de route et alors qui s'adapte à l'autre c'est la CENI ou c'est le gouvernement vous jouez avec le mot il joue avec le mot il n'y a pas le problème d'adaptation parce que Dan veut organiser l'élection au mois de décembre et en termes d'action publique il y a des délais qu'il faut respecter le gouvernement pour par exemple l'opération d'enrôlement il vous faut 230 millions dans les 230 millions comment vous répartissez vos tâches je vais d'ailleurs vous apporter un élément de surprise pour vous dire que quand vous parlez d'adaptation chacun peut s'adapter à l'autre vous savez pourquoi cette fois-ci la CENI a décidé de scinder les processus d'opérationnalisation et d'enrôlement en différentes zones vous savez pourquoi ? Différents et allez-y c'est parce qu'il faut respecter la disponibilité de fonds qui sera mise à à sa disposition donc en gros à ces niveaux-là c'est la CENI qui s'adapte au plan d'écaissement tel que convenu avec le gouvernement et le gouvernement aussi a le droit de donner à la CENI le droit respecter stupideusement la feuille de route pour que la CENI a un dépassement par rapport perturbation du calendrier tel que établi par la CENI veut le dire la notion du plan des décaissements ça veut dire que c'est une discussion entre le gouvernement et l'organe technique et le gouvernement lui donne la disponibilité de fonds et puis on trouve un compromis mais ça reste une tâche étroitement liée à celui qui donne le moyen c'est pas la CENI de le publier la CENI pose ses conditions c'est le gouvernement qui établit un plan des décaissements on ne dit pas la même chose c'est pas la CENI c'est pas le travail de la CENI c'est le travail du gouvernement via le deux ministères attachés dans la chaîne des dépenses en fait le gouvernement la tâche du gouvernement c'est de faire en sorte que la CENI puisse disposer des moyens pour ses opérations exactement c'est justement ce gouvernement qui établit un plan des décaissements le gouvernement établit un plan de décaissements qui doit s'abstiner façon qui doit normalement s'adapter à la fête de route le deux s'adapter bon d'accord il y a les obligations qui se servent mutuellement de cause les obligations se servent mutuellement de cause parce que c'est un le plan des décaissements c'est votre domaine c'est n'est-ce pas un accord le plan des décaissements c'est que la CENI vous vous l'organisez comme ça à tel tel moi je vais organiser il me faut autant bon au regard de ça puisque vous allez progressivement on vous donne aussi un plan des décaissements échelonné au lieu de vous donner les 230 millions comme il y a trois zones réparties dans des dates très différentes au regard de la disponibilité nous on vous le donne comme ça dans telle fourchette de temps et c'est alors à ce gouvernement de pouvoir cette fois-là publier ce plan des décaissements après discussion c'est pourquoi aujourd'hui lorsqu'on en parle des cas fortuits justement c'est par rapport à ça le gouvernement qui face à la guerre voudrait n'est-ce pas qu'on s'est concentré à plusieurs priorités l'armée n'est-ce pas pour faire face à rélever les défis sécuritaires c'est qui met la CENI en cessation de paiement et ça devient une difficulté pour que le calendrier soit observé c'est pourquoi nous pensons déjà à l'applicabilité du principe de la continuité fonctionnelle à l'absence des élections consacrées par l'arrêt R-Cons 262 revenons sur le sujet donc je crois qu'en quelques secondes on n'a pas monopolisé la parole sur la question la déclaration de Denis Kadima a tout son sens aujourd'hui je disais ici il y a beaucoup d'enjeux incalculables la gravité lui seul maîtrise mais je crois aussi que les conséquences seront incalculables pourquoi ? parce que le processus tel qu'enclenché maintenant il suffit d'un léger retard pour modifier l'ensemble de la structure un léger retard il suffit pourquoi ? parce que je l'ai dit dans ce processus électorat ici il y a beaucoup de facteurs qui sont entrés en compte notamment le couplage des opérations mais aussi parce que ce couplage là est un élément essentiel dans l'unification du fichier mais au-delà de ça aussi s'il y a un glissement il y a beaucoup de choses qui peuvent être remises en question notamment les dépenses déjà engagées un peu par exemple pour ceux de la diaspora ok ok vous voyez et au-delà de ça un autre élément qu'on ne tient pas compte ça veut dire que si on décide de glisser que le délai du glissement est relativement lent la CENI doit intégrer une nouvelle donne des nouveaux comment on l'appelle des nouveaux majeurs ce qui veut dire qu'il faudra à la limite près revoir encore le délai d'enrôlement pour ne pas priver les gens de leur droit absolument absolument donc en gros ça veut dire que ça sert à revoir même la stricte en termes de financement et c'est à ces niveaux là je crois que quand le contexte est très difficile ça risque de poser beaucoup trop de problèmes à cette CENI là et je crois que moi je lui donne raison quand il dit c'est là mais politiquement c'est aussi une façon de mettre la pression sur le gouvernement pour vous dire que cette CENI là tient à pouvoir aller à l'organisation des élections mais aussi vrai il y a des velléités des parts d'autres politiques même le gouvernement il tient mais seulement nous avons des défis sécuritaires à rélever et on s'en fait à faire le choix entre la paix et les élections vous parlez de ce point de vue quand il parle de la question des défis sécuritaires je veux rappeler aussi à MEPCOR dans ces cas là il y a eu une jurisprudence on est à l'élection de 2018 sans une frange de la population je suis contre cet exemple ces cas d'exclusion je suis contre moi je voudrais c'est une exception à la règle on se mettrait d'accord nous ne sommes pas plus congolais que les frères qui sont à Bounagana et autres qui doivent aussi ce n'est pas parce que ça s'est fait qu'on doit le répéter je pense que cette fois-ci il faut donner la chance à tout le monde il y a les congolais qui n'ont pas voté en 2018 qui sont en train d'être enrôlés on leur accorde cette opportunité et je voudrais aussi qu'on accorde l'opportunité à nos frères à Bounagana et à Béni mais que faites-vous de la fortuité de cas justement et si on est entre l'exigence de pouvoir il y a possibilité de solutionner ces questions pour le politique de se mettre d'accord de se mettre autour d'une table il y a possibilité de solutionner cette affaire ici et de donner l'opportunité à tout le monde de voter comme il y en a eu en 2018 en 2018 on est allé parce qu'il y avait une pression internationale et à l'interne on est allé à la vaille-qué-vaille on a organisé des élections comme ça sans le jour et bien que ça a été fait mais c'est inacceptable on ne peut pas accepter ce que c'est pas nouveau sur un terme que j'aime pas j'aime pas souvent évoquer j'ai l'habitude d'évoquer mais que beaucoup de gens me contredisent quel terme ? le pays est rempli des jurisprudences négatives non non dans cela ça reste quand même des jurisprudences pas que négatives alors on va prendre pour quelques minutes la deuxième thématique avant de co-turer on est en train lentement mais sûrement d'atteindre l'heure prévue pour l'émission c'est justement le social le social des Congolais quelles sont les raisons de la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché constate qu'on a fait qu'on vous faites aussi dans vos quartiers dans vos communes un peu partout en République démocratique du Congo quelles sont les raisons ? certains ont choisi de dire que c'est la malgétion d'autres disent aussi que ça serait une situation qui ne dépend pas du gouvernement qui viendrait de l'extérieur parce que notre économie est dépendante justement de tout ce qu'on produit à l'extérieur voilà quelles sont les raisons principalement de cette hausse des denrées alimentaires ? doit-on vilipender ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui ? nous voulons comprendre cette émission a aussi vocation d'éduquer les gens que les gens comprennent aussi parfois quand il y a certains faits sociaux donc comprennent les raisons et qu'on explicite afin qu'on ait une compréhension plus claire maître Christian vous venez de parler je donne la parole à monsieur Diana monsieur Mike votre point de vue vous êtes aussi économiste expliquez un peu au public selon vous quelles sont les raisons ? en économie il y a deux facteurs essentiels qui justifient la modification de l'indice de prix ou encore de la structure de prix des biens de consommation c'est soit la notion du marché le principe de l'offre et de la demande c'est soit le problème de la fluctuation d'ordre monétaire le problème de la fluctuation d'ordre monétaire modifie généralement la chaîne ou encore la structure de prix dans le sens qu'il a tendance à influer sur le coût d'achat qui par la suite influe sur le prix de revient et la définition de prix de biens des consommations dans le contexte congolais c'est comme j'ai l'habitude de le dire ici c'est un problème qui est devenu presque structurel généralement quand j'entends nos amis débattre les gens reviennent sur tabler sur des questions pourtant d'ordre structurel en donnant des solutions d'ordre conjoncturel les gens font aujourd'hui la comparaison par exemple sur le taux du dollar mais la question que je leur ai posé est-ce que vous savez regarder faire l'étude chronologique de fait depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui on vient d'où on va où ça va crescendo pourquoi c'est justement parce que la structure les agrégats économiques sont malades les agrégats économiques sont malades exactement vous faites allusion à quoi je fais allusion à quoi aujourd'hui est-ce que quelle est la nature de l'économie congolaise vous posez à moi la question c'est une question rhétorique je sais que j'ai pas le droit de vous poser de questions c'est une économie extravertie entièrement dépendante des fluctuations externes les causes exogènes dictent la loi sur l'évolution du marché congolais je vous donne un exemple aujourd'hui les gens ne le savent pas quand vous êtes au Congo les gens pensent que le contexte de crise est un contexte médinaire baissé le monde vit une période de crise aujourd'hui les mondes est en pleine crise regardez le taux d'inflation par exemple le taux de l'inflation notamment ce qui concerne l'indice de prix en France a atteint le 3 les 4% sur l'ensemble de l'Europe on a atteint des chiffres récords de 9% d'inflation la situation de crise actuellement est mondiale mais maintenant seules les économies stables et bien ficelées résistent en soi peu le Congo a résisté pour deux faits essentiels la première chose le bénéfice des surplus de bénéfices en termes sur le marché le marché de matières premières le Congo est dans une période de vache grasse où on fait un cumul important de revenus et c'est ce qui nous permet de pouvoir avoir un budget capable de pouvoir désamorcer mais la maladie la difficulté dans ça c'est que le principe qui dit qui n'avance récule est un principe qui explique très bien le contexte de la RDC j'aimerais quand même vous poser une question vous avez évoqué une comment dire un aspect très important de la situation du Congo c'est que depuis 2000 jusqu'aujourd'hui nous allons de façon la monnaie nationale ne fait que se dévaluer on est parti de 60 65, 70 80, 90 90, 100 110, 120 130, 140 160, 170 190 200, 21 et autres certains disent que ça sert de cette réalité pour dire qu'à l'époque de Kabila la situation le dollar valait un peu moins cher par rapport au franc congolais et donc à l'époque de Kabila la situation était relativement bonne or si nous nous regardons de façon générale si on va au-delà des années Kabila ou de là même des années on voit même la période où Laurent Désiré Kabila laissait le pays jusqu'au jour d'aujourd'hui la réalité est que la monnaie ne fait que se dévaluer c'est quoi les raisons principales ? le Congo a fait le choix d'avoir une structure monétaire fluctuant c'est un choix qu'on a opéré c'est une décision mais malheureusement cette fluctuation dépend aussi du contexte économique c'est comme je vous l'ai dit ici alors comment on résoudre ça je donne la parole rapidement à Maitre Christian je vous bon Maitre Christian vous allez conclure votre point de vue sur cette question oui rapidement vous savez lorsqu'on veut solutionner un problème on s'attaque aux effets aux causes la même cause produisant les mêmes effets même à l'époque du président on a connu le même problème c'est que déjà était en train de dire monsieur Diane nous connaissons aujourd'hui Diana nous connaissons aujourd'hui nous avons une économie n'est ce pas qui est extravective nous ne produisons rien tout ce que nous avons vient de l'extérieur et le prix ici dépend du marché à l'échelle mondiale et lorsque je donne un exemple le denrées alimentaires vous voyez les produits de première nécessité dépendent n'est ce pas de prix à l'échelle mondiale ça c'est d'ailleurs selon une analyse faite par l'organisation la structure des Nations Unies qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation s'il y a le prix de céréales ou autres sont en train de grimper aujourd'hui parce qu'à l'échelle mondiale ça grimpe également à cause de la crise russo-ukrainienne parce que nous ne produisons rien tout vient de l'extérieur ça c'est le premier problème le deuxième nous avons également une monnaie qui est dépendante du dollar américain lorsque le dollar américain connaît n'est-ce pas une dévaluation voilà ça des conséquences sur la monnaie la monnaie locale il faut qu'on arrive à dédollariser notre économie vous avez également des causes qui sont conjoncturelles est-ce qu'on peut le faire facilement si déjà au niveau interne on n'arrive pas à produire notre production interne est très faible voilà c'est pourquoi j'ai dit il faut commencer par produire à l'interne vous voyez et si nous produisons à l'interne vous savez qu'il y a des opérateurs économiques aujourd'hui qui contrôlent le marché de prix rappelez-vous au mois de comment dire l'ancien ministre malheureusement de l'économie qui a été qui est tombé par une mochote de défiance à l'Assemblée nationale lorsqu'il a fixé le prix en ce qui concerne le prix de ma nécessité il y a eu une opposition farouche n'est-ce pas des opérateurs économiques qui se trouvent au sein d'une Asbel appelée comment dire l'Asbel qui s'occupe dirigée par monsieur Yuma le nom m'échappe la FEC ils se sont opposés farouchement pour dire non ça ne devait pas se passer ainsi parce qu'ils ont le monopole n'est-ce pas du marché en cette matière si le gouvernement arrivait à produire en interne on aura n'est-ce pas solutionné ces problèmes et ça c'est un problème qui est resté ainsi que le président Kabila a connu qui n'a pas résolu et que le président Tshiseké le connaît maintenant ça sera utopique de dire qu'à l'époque de Kabila la situation économique sociale était quand même relativement bonne c'est utopique c'est dans le faux qu'on dit ça c'est dans le faux parce que le président Kabila lorsqu'il arrive au pouvoir en 2001 il a trouvé le dollar à combien ? et lorsqu'il part il le laisse à combien ? et comment on peut dire qu'à son époque la situation était calme ? c'est faux c'est faux donc on est en train de connaître le même problème mais il faut qu'on arrive à apporter des solutions à prendre des mesures économiques et draconiennes pour soulager tant soit peu n'est-ce pas la souffrance la douleur de la population d'accord je reviens pour vous pour une minute trente vous allez aussi conclure monsieur Diana comment arrêter cette hémorragie de la dévaluation perpétuelle de la monnaie ? répondre à l'exigence à la nature de l'économie congolaise le Congo est à vocation d'être un état industriel le Congo a vocation d'être un état producteur le Congo a vocation d'être un état créateur de la valeur ajoutée c'est ça l'élément essentiel aujourd'hui quand on vous chante on vous dit le changement de paradigme je rappelle généralement aux Congolais et particulièrement à l'élite qui a tendance à croire que le mine est la valeur différentielle de la RDC c'est vrai les gens nous envient pour le mine mais les valeurs différentielles de la RDC ce n'est pas les mines c'est l'agriculture et l'énergie dans ces deux secteurs le Congo est capable d'atteindre son apogée et atteindre le plein pouvoir et engager une dynamique de développement sur l'ensemble du continent tout à fait mais je voudrais avant que vous ne puissiez continuer est-ce qu'on peut dédolariser l'économie nationale sans pour autant renforcer la capacité de production au niveau interne et comment diversifier l'économie est-ce que à ce stade où nous sommes puisque j'ai suivi le professeur Noël Chani qui a proposé au gouvernement de dédolariser l'économie nationale ça pourrait avoir un effet au niveau interne un effet positif est-ce qu'on peut y aller comme ça sans production on ne peut pas à ce stade ici estimer ou espérer avoir une économie complètement dédolarisée de lors que le marché le marché de services et des biens est dépendante des circuits qui dépendent de la monnaie étrangère je donne un exemple je donne un exemple on dédolarise l'économie ok toutes les dépenses et autres c'est fourni en franc congolais mais l'approvisionnement et sommes-nous sûrs de pouvoir approvisionner le marché en franc congolais c'est utopique c'est utopique d'y penser peut-être pas utopique je ne suis pas sûr moi je ne suis pas quelqu'un de prétend je crois que Doël Tiani c'est quelqu'un de suffisamment intelligent sur cette matière là je crois que ça sera à lui de nous donner un autre point de vue je ne parlerai pas d'utopie mais je crois qu'à mon sens c'est une équation à plusieurs inconnues et très difficile pour la république si c'est né la première élément à résoudre c'est que il faut d'abord recréer il faut d'abord refaire une politique de productivité locale dès lors qu'on sait répondre aux besoins des consommations on peut alors aller plus loin et pouvoir résoudre ces problèmes là tant que ce n'est pas le cas tant que même pour la lumette même pour la tomate même pour le maïs on est dépendant des autres qui sont dans un circuit commercial dépendant de la monnaie étrangère on ne peut pas dédollariser surtout pas maintenant que cette économie en dehors de l'espace national n'a presque pas de valeur à l'extérieur c'est ça la grande difficulté merci beaucoup monsieur Diana de votre participation à Grande Tribune maître Christian Nguenguet pour autant quelques propositions que vous pouvez aussi faire pour que la monnaie quand même reprenne sa santé on se souviendra que vers les années 70 le dollar américain et le Zahir c'était un peu à presque la même valeur le même prix mauvaise politique de l'usage à plancherier moi je pense que je pense que sous des évidences on ne se contredit pas je suis d'accord avec monsieur Diana il faut miser sur la productivité locale d'accord j'ai entendu le chef de l'état lorsqu'il est allé au forum de Dakar économique de Dakar il a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol parce qu'il a été prouvé par des experts que si nous mettons une très bonne politique agricole le Congo pénorique des milliards d'habitants à travers la terre mais malheureusement dans la pratique nous avons le marché des minéraux qui renflouent les trésors publics et c'est ce qui nous crée même des conflits armés il faut qu'il y ait une très bonne politique en ce qui concerne l'agriculture et nous arriverons il faut industrialiser notre système économique il faut le diversifier c'est ainsi que nous arriverons à maîtriser ce problème d'inflation merci beaucoup maître Christian Nganguay le compteur est à zéro merci beaucoup de nous avoir suivis nous terminons cette semaine par cette émission ce numéro merci à vous d'avoir répondu à notre invitation merci portez-vous bien on se retrouve donc lundi avec d'autres invités pour une autre semaine de Grandes Tribunes nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites